Pour la première fois, une ville nord-américaine reçoit le prix international de la Fondation pour la défense de l'art de vivre. C'est à Ville-de-Lorraine, à quelques kilomètres de Montréal, que revient cet honneur, décerné par des sommités internationales. Alexandre Dumas a assisté à l'inauguration d'une semaine de célébration. Il y a 15 ans, à peine pourtant, Lorraine était condamnée à mourir, puisque qualifiée de ville non rentable. Et on songeait même à une fusion forcée avec Rosemère au bois des filiaux. Mais c'est vers la moitié de la décennie 70 que Lorraine, sous l'influence d'un groupe de citoyens opposés à la fusion, et dont le maire actuel Laurent Bélé était le leader, décidait de donner un souffle nouveau à cette ville, strictement résidentielle et unifamiliale. Un plan directeur de développement était alors rétabli, prévoyant un aménagement précis de la vocation et du territoire de la ville, développement qui devrait incidemment être complété dans quelques années maintenant. La progression du développement s'appuie sur la valeur du parc immobilier, valeur de plus en plus accrue. Hier, on en était aux habitations unifamiliales de type moyen. Aujourd'hui, on est rendu au stade des résidences de 300, 400, 500 000 dollars et même un million de dollars. On n'est jamais prophète dans son pays, au niveau du développement de la municipalité en tant que telle. Sa vocation est très bien définie. Elle est connue jusqu'au terme de son développement. Lorraine est un modèle aussi de gestion municipale, au premier rang pour le plus bas taux de taxation foncière. Les services municipaux saisonniers sont entièrement confiés à l'entreprise privée et les infrastructures municipales, quelles qu'elles soient, sont financiées exclusivement par les surplus budgétaires. Pas question d'endetter la ville. C'est un autre aspect qui a plaidé en faveur de cette ville, qui surplombe, ce qui fut autrefois, il y a quelques milliers d'années, la mer Champolle. Unique en Amérique du Nord, la ville de Lorraine vient de faire la preuve manifeste aujourd'hui, avec l'obtention de ce prix international, de la rentabilité du concept municipal unique, qui s'appuie sur le respect intégral de l'environnement et qui, au surplus, exclut toute présence d'une structure industrielle ou commerciale.